La co-création artistique, je dirais, c'est un partage de ce qu'on a de plus important en soi et qui peut être rassemblé pour pouvoir donner lieu à une création collective, à un spectacle, parce que nous on choisit le spectacle, qui aura un public. Ce qui m'apporte, c'est énormément de plaisir, parce que je peux découvrir des gens, des univers, des personnalités que je n'aurais sans doute pas découvert sans faire ces projets. Et il y a le plaisir aussi d'inventer à plusieurs. Je pense que ça, c'est un très très grand plaisir, c'est de découvrir qu'à plusieurs, on invente des choses plus intéressantes. Je pense que depuis quelques années, elle trouve sa place. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des dispositifs, aussi bien au niveau des DRAC que des conseils régionaux, pour pouvoir financer des co-créations. Donc c'est nouveau. Et le problème, c'est que ce sont des projets qui doivent durer longtemps pour qu'on ait une vraie qualité d'écoute et de patience et de réciproque et d'apprentissage réciproque. Et pour ce temps, souvent, les budgets ne sont pas assez élevés par rapport au temps qu'on doit développer pour les faire. Je pense que c'est dans le domaine de la création. C'est à la cheval entre la création et l'éducation artistique, maintenant, dans les dispositifs des DRAC. Un des points importants, c'est de pouvoir faire de la communication autour de ces projets. Il y a trop de communication, je trouve, par rapport aux projets professionnels. Et c'est création qui existe avec des habitants. Pour moi, ce ne sont pas des créations d'amateurs. Je n'aime pas le mot amateur, puisque tout de suite, on définit l'amateur par rapport aux professionnels. Or, nous, on se situe en dehors de cette distinction. On se situe plutôt dans une démarche de création avec des habitants, avec des personnes avant tout. Et les personnes, elles peuvent être plus ou moins professionnelles, plus ou moins artistes.